Bonjour à tous, bienvenue sur Echec et Pédagogie, salut Romu ! Salut Laurent, salut à tous ! Alors, avec cette vidéo, nous allons entamer un thème original, on espère que ça vous plaira en tout cas. On se propose d'étudier les sacrifices de dames, donc quoi de plus spectaculaire qu'un sacrifice de dames, pendant les cycles de championnat du monde, que ce soit pendant un match pour la désignation du champion du monde ou au cours des cycles qui ont permis de se qualifier pour cette fameuse finale de championnat du monde. Donc on va, dans cette première vidéo, voir quelques exemples, évidemment célèbres, mais on espère que ça vous fera un plaisir de les revoir si jamais vous les connaissez déjà, quelques exemples célèbres de sacrifices de dames qui ont amené à un échec et mat. Et Romu, le premier exemple, c'est notre champion du monde actuel, Magnus Carlsen, lors de son match face à Karyakin, le célèbre dernier coup de ce fameux match. Oui, c'est le coup qu'il a donné le titre de champion du monde, c'était dans les départages. Et c'est un très joli sacrifice de dames, très esthétique et d'autant plus spectaculaire qu'avec la pression de la partie et du titre qui était en jeu, et la pression du temps, parce que c'était du rapide, Carlsen a trouvé le magnifique dame H6, échec, qui va faire mat, puisque sur roi prend H6, suivrait tour H8 mat, et sur pion prend H6, c'est un mat de l'escalier avec tour prend H7 mat. Oui, c'est ça. Donc soit une attraction, si c'est le roi qui prend, soit une déviation, si c'est le pion qui prend, avec ce fameux mat de l'escalier. On comprend aussi qu'il y avait, en plus de la pression du match, il y avait aussi évidemment le fait que l'adversaire lui-même était en train de menacer certaines choses contre le roi blanc. Donc effectivement, un beau premier exemple, on va dire, et évidemment assez célèbre, puisque dernier coup d'un match. Alors le deuxième exemple qu'on vous a sélectionné, c'est une partie entre Capablanca et Lasker. Donc en finale de championnat du monde en 1921, on voit que Capablanca est à l'attaque, clairement, avec ce roi sur H6 totalement laissé à l'abandon. Le fou D3 et la tour C7, pardon, je vais y arriver, qui travaillent de concert. Justement, on espère pouvoir prendre sur H7. Le cavalier nous dérange. Donc Capablanca, fidèle à son style, qui adorait les petites combinaisons pour finir la partie, a choisi ici dame prend F8, une élimination de la défense qui a provoqué l'abandon de Lasker. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après l'acceptation de cette dame, on arrive à un magnifique tableau de maths avec tour prend H7. Le pion H4 est très utile pour tenir la case G5. Un bel exemple là aussi, ça. Oui, toujours spectaculaire, bien sûr. Alors, troisième exemple, on va se mettre du bon côté, c'est-à-dire du côté des noirs, avec Keres Petrosian. Oui, une partie Keres Petrosian jouée au tournoi des candidats en 1959 et dans cette position qui est bien évidemment très tendue et surtout pour les Blancs, puisqu'ils sont clairement menacés de maths en un coup par dame H1. Ici, Keres a gaffé en jouant le coup Roi F1. Alors, visiblement, fou H5 était meilleur. Il fallait d'abord donner ce fou et ensuite sur tour prend H5 jouer Roi F1 de façon à pouvoir s'échapper par la case E2. Mais ici, Keres a joué Roi F1 et a raté la pointe trouvée par Petrosian. Donc, c'est l'esthétique dame prend F4 qui dévie la dame de la case G1 et qui en même temps l'attaque et en même temps, ça fait l'échec. Donc, la dame doit être acceptée et si elle est acceptée, elle ne défend plus la case G1 et donc, on peut faire tour H1 mat du couloir. Oui, ce qui peut paraître très basique, mais évidemment, dans ces tournois-là, il y a une pression énorme pour tous les joueurs. Le fameux Keres, vous savez probablement qu'il a été... Il a terminé 4 fois secondes, je crois que c'est 4 fois, 4 fois secondes des tournois des candidats. Donc, c'est peut-être le joueur le plus fort de l'histoire qui n'a jamais eu l'occasion de participer à une finale de championnat du monde. Mais, voilà, être bon aux échecs, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir des nerfs d'acier et typiquement, l'exemple que tu viens de nous montrer, Romu, est assez parlant par rapport à ça. Alors, on a un autre exemple un petit peu plus récent. On va se mettre du côté des Blancs. Avec, cette fois-ci, une partie entre Kramnik et Levon Aronian en 2018. Donc, c'est quand même extrêmement moderne, on va dire. Très clairement, Kramnik est à l'attaque comme dans le plus pur style de ces dernières années, on va dire. Ça a été un joueur très positionnel à une époque et puis ensuite, il s'est fait plaisir, on va dire, à la fin de sa carrière. Et ici, Aronian, qui visiblement était en design note, n'a pas trouvé le bon coup de défense. Il fallait trouver tour G7. Alors, en design note, ce n'est pas forcément le coup le plus évident à jouer. Et il a cru pouvoir se défendre avec le coup de Dame C7 en attaquant la Dame blanche qui avait dans son viseur le Roi H8. Mais malheureusement, pour le joueur arménien, qui désormais est américain, ici, Kramnik a trouvé le magnifique cavalier E8, échec à la découverte. Quelle est l'idée de cet échec ? Eh bien, c'est évidemment de libérer la colonne de la tour F1 et aussi de contrôler la case G7. Bien entendu, la Dame noire est attaquée. Il faut qu'elle accepte, puisqu'il y a échec en même temps, il faut accepter la Dame blanche. Mais maintenant, après tour prend F8, échec, on comprend l'utilité du cavalier sur E8 qui empêche le Roi noir de s'échapper. Et après, fou G8, quel seul coup ? Tour prend G8, échec et mal. Une fin assez dramatique pour Aronian. Mais sa récompense, quand même, remue le style très énergique de Kramnik dans ces dernières années, très entreprenant surtout. Oui, dans ces dernières années, il se lâchait un peu plus. Il jouait un peu comme quand il était jeune, avec un style très agressif. Il prenait énormément de risques. Parfois, ça se retournait contre lui. Mais là, en l'occurrence, ça a payé. Il a fait craquer Aronian dans le date note. Et en plus, de manière très jolie. Donc, ça nous permet de faire des vidéos sympas. Donc, merci à Kramnik. Il a énormément fait plaisir aux spectateurs dans les dernières saisons de sa carrière. Alors, puisqu'on parle de Kramnik, on le retrouve encore une fois. Cette fois-ci, un petit peu plus ancien, 1994. Oui, c'était dans les matchs de Candida, dans son match contre Yudacine. Et justement, c'était une période où Kramnik jouait de manière très agressive. Il était notamment féru de la défense Sveshnikov, la sicilienne Sveshnikov, et qui donne des positions assez tranchantes. Et justement, cette partie est issue de cette ouverture. Et ici, il se lance à l'attaque avec E3. Donc, un coup assez énergique qui, bien sûr, souhaite menacer, en tout cas, pion prend F2. Et ici, les blancs ont craqué sous la pression. On imagine qu'ils devaient être en Zaytnot. D'après les analyses, peut-être qu'on peut regarder ce qui se passe sur le pion prend E3, et après, on dirait qu'il est blanc. Donc, sur le pion prend E3, l'idée étant de dévier le pion F2 de la case G3. Pourquoi ? Tout simplement pour sacrifier le cavalier en faisant cavalier G3. Donc, les blancs sont obligés d'accepter le cavalier. Et la colonne H vient de s'ouvrir, et donc, on peut faire mate avec soit dame H6, soit tour H5. Donc, on comprend, l'idée de E3, c'est donc de dévier le pion F2 qui défend G3, oui. Exactement. Donc, d'après les analyses, le coup le plus résistant, même si les blancs étaient quand même mal, c'était H3. Après, le pion prend F2, il mène à une suite tactique assez longue. On ne veut pas rentrer trop dans les détails, mais les noirs restaient beaucoup mieux. Et Yudacine a, lui, complètement craqué puisqu'il a fait tour prend E3. Et il a raté la réponse de Kramnik qui a sacrifié la dame par dame prend E3, toujours avec l'idée basée sur l'élimination du pion F2 et donc la perte du contrôle de la case G3 puisqu'après pion prend E3, on retrouve le tableau noix avec cavalier G3 et tour H5. Magnifique. La tour A8, c'est presque tâche. On aurait préféré que la tour H5 soit la dernière pièce noire pour le côté esthétique. Et donc Yudacine a continué probablement par l'inertie. Il n'a pas abandonné tout de suite, il aurait pu. Oui, mais là, c'est quand même une tournette de plus. Peut-être qu'ils étaient en Zaytnot, ils espéraient, je ne sais pas, embrouiller Kramnik. Mais bon, KD6, tour E7, prise en F5, prise en F5. Et les Blancs, tout simplement, ont une tour de moins. Comme tu l'as dit, il a continué un petit peu probablement parce qu'il y avait des raisons de temps. Mais évidemment, une tour de moins à ce niveau de compétition, c'est absolument sans espoir et c'est terminé. Alors, le dernier exemple qu'on a trouvé pour cette vidéo, c'est une partie de 2015 jouée entre Mariam Muzichuk et Anpi Konehru, la joueuse indienne. C'était le championnat du monde en formule KO. On pourrait appeler ça la Coupe du Monde, si on préfère. Donc Muzichuk, comme souvent, est à l'attaque. On voit que les pièces noires sont un petit peu trop excentrées avec la Dame A4, le cavalier A7 et le fou A2 qui sont en rang d'oignons mais pas très très utiles. Et donc Muzichuk, très logiquement, passe à l'attaque avec fou D5 échecs dans cette situation. Ça attaque deux fois le fou A2 donc il n'y a pas beaucoup de choix avec les noirs. Il faut accepter l'échange. Et après, Dame prend D5 échecs, Roi H8 qui est forcé. Les trois dernières pièces blanches qui sont à l'attaque se coordonnent à merveille. On voit que la tour F8 est le dernier défenseur de la huitième rangée et ici, coup très spectaculaire, pas forcément très difficile mais très spectaculaire, Dame F7 qui a provoqué l'abandon de la championne indienne. On comprend facilement pourquoi. Si les noirs acceptent la tour après tour E8, c'est tout simplement échec et mat du couloir. Et si les noirs préfèrent défendre la tour ou faire en sorte que la tour s'en aille, on va regarder Dame A3 par exemple, et bien désormais, c'est le fameux tandem dont on vous parle souvent de Dame et Cavalier qui va pouvoir passer à l'action avec Dame H5 échec, Roi G8 et Dame H7. Donc Dame F7, un nouveau sacrifice de Dame particulièrement spectaculaire et surtout très très efficace. Donc on se rencontre au mieux avec ces quelques exemples que sacrifier la Dame, souvent c'est mettre fin à la partie. Oui, évidemment, c'est la pièce la plus forte. Donc lorsqu'on décide de s'en séparer, c'est rarement gratuitement et soit c'est pour attaquer le roi et donc ça se termine par un mat rapide, soit comme on le verra certainement par la suite dans d'autres vidéos sur la suite de ce thème pour gagner du matériel au moins équivalent, voire encore supérieur à la valeur de la Dame. Donc voilà, on espère que ce nouveau format vous plaît et faites-nous vos retours. En tout cas, on avait décidé avec Laurent de faire quelque chose d'assez amusant et esthétique avec ces sacrifices de Dame et on va continuer. Il y aura quelques vidéos qui vont suivre toujours sur ce thème pour compléter un peu ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous faire vos retours sur ce nouveau format et on vous donne rendez-vous pour une prochaine publication pour la suite notamment de ce thème. Au revoir. A bientôt.